Jean-Rabeillou est avec Christophe Montbé, le manager des Montferredi. Oui, parce que Victor Profélie est un peu tendu, puis donne des consignes à ses joueurs. Selon vous, quelles sont les consignes qu'elles doit être la tactique de l'ASM en deuxième période, Christophe ? L'ASM doit occuper le terrain adverse, le camp du Stade Toulousain, et puis surtout essayer de les prendre, je crois, au plus près, sur un jeu dans l'axe et sur un jeu avec des petites passes, et puis surtout assurer son jeu au pied s'il le faut, absolument. Je crois que le Stade Toulousain s'est contenté d'occuper le terrain, à nous de savoir faire la même chose en deuxième mi-temps, et puis surtout, je vous dis, les prendre autour des regroupements, chose où on va trop souvent trop nombreux, ce qui nous empêche, ce qui nous enlève des soutiens pour pouvoir réenchaîner les mouvements derrière. Merci Christophe. Voilà, je pense que le match va bientôt reprendre. C'est donc à vous, messieurs Albala Déjou et Salviac, de reprendre le commentaire. Eh bien voilà, nous y voici, nous y voilà, pour cette deuxième mi-temps, avec Salviac qui avait disparu sous le pupitre, mais je l'ai retrouvé, ça y est. Tout est bien, qui finit bien. Grâce au portable. J'espère que le match 10-3 va se débrider un petit peu, et que l'on va peut-être avoir quelques belles offensives, qui vont nous faire le plus grand plaisir. C'est l'Eastenseness par conséquent, qui va donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps, ici au Stade de France, en faveur du Stade Toulousain. Et aucun changement, hein. Si ce n'est celui de Miorin en première période, pour l'instant, on retrouve les mêmes accords. Je vois que le massif central, ou l'homme et demi, si vous préférez, s'échauffe, mais c'est vrai qu'il lui faut du temps, hein, pour remettre maintenant la machine en marche, hein. Oui, mais c'est prévu qu'il rentre. Ah bon ? Il ne vous a pas dit combien de temps il lui fallait d'échauffement, pour l'instant ? Oui, non, non, il s'échauffe longuement, quoi. Ah oui, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Il avait besoin. Allez, Merluche, à tout à l'heure. Loin devant le coup d'envoi. Reception Castagnet, dans ses 22 mètres. Balamer-Seron. Enchaînement pour la SM. Monsieur Boré à Nissif. Oui, sanctionne les Toulousains. Castagnet, à nouveau. Il a trouvé du soutien avec marche. C'est bien fait, on peut gagner, on peut gagner, à l'intérieur, mis au sol. Ladeau plaqué, alors qu'il est franchi l'immédiat. Percussion à nouveau, on libère la balle avec l'Hermie. Voilà. Diable de Castagnet qui sauve des passants et des malles. Oh, Marlu ! Marlu, Marlu ! Plaqué par Rougier, le ballon est toujours pour la SM, qui avance. Regroupement sur les 22 mètres, récupération du ballon pour le stade toulousain, Stensness, loin devant d'un long coup de pied, monumental, qui envoie la balle. Tout près des 22 mètres de la SM. Quelle entame de match. Ça va, ça vient. Il a envoyé la balle que des 22 mètres de la SM. Et puis, pour comble de malheur, pour la SM, il a fallu qu'un de ses joueurs envoie la balle en touche, ce qui donne la remise au Toulousain. Vous avez eu cette percée de Jimmy Marlu. Oui, alors là, je vais vous dire, vous voyez le ballon qui tient entre les deux mains au milieu du terrain avec des équipiers d'un côté et de l'autre ? Oui, je vois. Il n'aura pas la destérité de passer la balle, parce qu'il est parti avec l'idée qu'il allait percuter beaucoup plus qu'il n'allait passer le ballon. C'est un des défauts du rugby actuel. Il va falloir pallier un petit peu à tout ça. Soit dit en passant. Soit dit en passant. Remise en jeu, ça touche. Manioua, là. Bourru pour Belou. Belou, aidé par Miorin, Tournaire. Elle a laissé tomber cette balle en avant, m'a-t-il semblé. Ça devrait être une mêlée sur les 22 mètres avec introduction, Montferrand. On se dit correctement. On a le gâte. Non. Les gars, c'est moi qui vous a le gâte. C'est moi qui vous a le gâte. Allez, elle est classique. Elle est stabilisée. Non, elle est écoulée. Non, elle est écoulée. Alors, que fait la police ? Ah, bon, elle a joué rapidement. Oui, Coste, plaqué par Stensnes. Castagnède. Castagnède pour Merceron. Merceron pour Marche. Marche a retrouvé Merceron. C'est la ligne médiane que vous voyez là. Le ballon est toujours pour Montferrand. Un fermé. Un contre. Une récupération du ballon Casalbou. Et, 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 et M. Boréani qui l'est dehors. Sur le contre-blanc, il y a un en avant. On va le voir le coup de pied qui est donné. Le coup de pied. Bale dans la tête de Marcin. Reprise par Casalbou. C'est tenant l'avant, dit l'arbitre. Puisque la balle a touché le dessus du corps. Donc, c'est tenant l'arbitre. Et la position d'or jeu, c'est Casalbou qui l'a récupéré. En pêchant ainsi les Montferrandais de jouer cette balle. Alors qu'en réalité, le coup de pied était mal donné de la part des Montferrandais. Et qu'ils auraient bien pu être sanctionnés. T'as vu ça, toi, Bella ? Ouais, j'ai vu ça, oui. J'arrive à voir quelques trucs, quand même. Ils voient tout, hein ? Allez, à qui que l'as le machine ? On est pas bien ici ? Oui, là, j'ai une molle. Et si le molle ne se va, les résumeurs clagnent. Allez. Mercero pour Marche. Oh oui, il y avait Morant, il y avait Nadeau surtout qui était venu dans ses plâchons. Marche encore. Balle pour Castagnette dans les 22 mètres du stade toulousain. Avec une charge. Et un ballon immédiatement libéré par les Jaunards. Excellent jeu, Montferrandais. Oh, c'est Meunieux. Il n'est plus qu'à un mètre de la ligne du stade toulousain. Oh, c'est un essai qui chauffe. Plus que 50 centimètres. Montferrand est tout prêt, tout prêt de l'essai. C'est Bory. Et il y a pénalité pour position d'or jeu de la part des Toulousains. Alors que Montferrand était en position de marquer un essai. Après une succession de récupérations de balles, de progression. Très, très bonne réaction rubistique de la part de Montferrand. Très belle entame de match, oui. Très belle entame de match, ambitieux. Ils ont compris que s'ils voulaient gagner, il fallait jouer. Et comme on l'a dit au début du match, il sera champion celui qui jouera le plus. J'ai vu dans le camp des remplaçants de Montferrand, Éric Nicol. 12 ans, il a porté le maillot de la SM. Il entrera sans doute en fin de match. Il a été blessé en cours de saison. Remplacé au poste de demi d'ouverture par Merceron, justement, ici, au gros plan. Allez, Gérard Masson. Et réussit cette pénalité qui permet à la SM de revenir fort, justement, dans le match. Mais c'est pas que Toulousain ne mène plus maintenant. Attention. Il remet tout en question, hein. Tout en question. Parce que là, ils héritent d'une pénalité. Mais ils auraient été à deux doigts de concrétiser ces belles phases de jeu par un essai. Ce qui leur aurait permis de passer peut-être devant au score, ou du moins d'égaliser. Stence Ness. Stence Ness. Voilà. On a remis en jeu. Tu vas finir par le prononcer convenablement, hein, dans la fin. Yann en avant d'un blâme pour la réception de balles. C'est une mêlée logique pour les Montferrandais. Cette mêlée à 40 mètres de la LDC de Montferrand. L'introduction sera pour Castagnède. Stéphane Castagnède, il n'était que le troisième demi-deux mêlée après la Douce et la Rue. Et il a gagné sa place. Et de quelle façon ? Il est titulaire indiscutable aujourd'hui. Il a été Oscar Midi-Olympique du mois de mars, je me rappelle au passage. Allez, introduction Castagnède. Mêlée, effondrée, une fois encore. Ils sont pénalisés les avants de Toulouse. Castagnède, il a trouvé marche. Marche pour Morante. Morante qui a voulu croiser avec Baurine. Ce ne sont pas bien incompris. Et il recule sur cette attaque, les Montferrandais. Il a eu un an avant, il m'a tout semblé. Il faut dire qu'en fond d'action, l'élite Montferrandais aurait dû, Bourri, je pense, aurait dû venir à l'intérieur, croiser. C'est bien, les deux équipes sont en train de donner du talent à ce match. Et c'est tant mieux. Mêlée sur la ligne médiale. Castagnède, il avait fait une partie formidable en finale de la conférence avec Montferrand. Portex a récupéré cette balle. Lui aussi, qui n'était que le troisième numéro 8 de l'équipe. Il y avait Gabin. Il y avait Lecomte. Ils se sont blessés. Et le voilà en finale, Portex. Pénalité pour Montferrand. Là, je ne vais pas dire que c'est systématique, mais ce n'est pas normal qu'une équipe de la qualité de Toulouse se fasse autant sanctionner en mêlée. Qu'est-ce qu'on décide ? Je n'ose pas croire que l'arbitre invente les fautes toulousaines. C'est faux. On va chercher la touche dans les 22 mètres de Toulouse. Il va falloir qu'ils révisent leur formation de mêlée, les Toulousains. Le ballon, ça va leur coûter cher. Merceron a trouvé la touche, mais il n'est pas dans les 22 mètres. Le ballon est sorti en touche avant les 22 mètres. Sur ce dégagement de Gérald Merceron. Alors que Olivier Merle continue de s'échauffer. Il faut lui dire quand même qu'il fait déjà très chaud à Berlusch. Olivier Azam. Et Sarrot en courte après cette balle. Allons pour les Toulousains. Dans la Stensness. Tamac, des brosses en pivot. Stensness. Casalbou l'habite. Bien joué, tous les joues. Ils ont fait l'effort qu'il fallait pour rester debout. Castellier de nouveau. Il y a Stéphanoujier qui est à la réception. Attention à l'autre attaque de Stéphanoujier. Il semble être bien remis de sa blessure, Stéphanoujier. La pénalité contre les Montferrandais. Oui, il faut dire que les Montferrandais sont allés au-delà du ballon pour empêcher les Toulousains de rebondir sur l'action. C'est la troisième photosol. La troisième photosol, oui. Attention à la prochaine. La prochaine fois, c'est dix minutes. Michel Jazy. Mon ami Michel qui est là au milieu. Michel Jazy à côté de Dominique Grimaud. Et de Lucie Ronger. Et de Lucie Ronger, oui. L'ancienne de Lyon, troisième ligne de l'AS Bitéroise. Et là, c'est Xavier Garbajosa, brillant espoir du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Oh, le beau dégagement. Qui se rappelle qu'il a une formation d'arrière et qu'il vient de trouver cette touche dans les 22 mètres de Montferrand. Mais il faut reconnaître aussi qu'Arnaud Coste fait un match formidable, autant en défense qu'en attaque. Il est toujours omniprésent et il fait partie du stade de l'équipe de France pour aller en tournée en Nouvelle-Zélande et au Tomla. Là où vous serez, mon cher Sadiaque ? Et vous, mon cher Balin ? Je ne vous écouterai à la télé. On est dégonflé. Ah, au mur 1, à deux mains. C'est pas bien qu'il allait au golf pendant ce temps, quand même. Ah non, pas là. Je regarderai les mâches. Ah bon. Hé, mis ! Ah oui, mis au sol. Stasiles. Tamac. Tamac. Libéré. Il est libéré le ballon pour Casalbou. Darnax pour le drop gauche avec le pied gauche. Il est tapé à côté. Merlu. Attention. Et Merlu laisse le balle sortir. On s'arrêtera en renvoi au 22 puisque vous nous avez mis le haut à la bouche. J'en profite effectivement pour rappeler, voilà, que France 2 vous proposera les test-matches entre l'équipe de France et les Tonga, les Samoa Occidentales et la Nouvelle-Zélande. Mais avant, France Télévisions et France 2 en particulier vous proposera, eh bien, dès la semaine prochaine, France-Roumanie et la finale de la Coupe de France samedi prochain entre Bourgois et le Stade Français. Ah, mais tu ne manques pas de boulot, dis donc. C'est bien la chaîne de rugby en tout cas. Tu ne manques pas de boulot, bon port. Le long, long en bois. C'est Stéphane Ougier qui est là au point de chute. Toujours excellent, avec des jambes de feu. Prix, mise au sol. C'est le regroupement pour Casalbou qui distribue ici avec la bite. Qui performe. Mise au sol. Toujours, toujours. Califano. Califano. Omniprésent. Relais de bruit. Il a vu à 40 mètres de la ligne de Montferrand. Il accélère le jeu des Toulousains. Il accélère le jeu des Toulousains. Oh, il a vu. Il a vu que dans l'espace, il a servi. De Broz lancé au déportement et en puissance. Et c'est de Cédric De Broz sur un cadeau à Caviar de les Stetsnes. Oh, quelle belle action bien Toulousaine, disons-le. On la revoit, cette action ici de Stetsnes. Avec De Broz en position d'Elié pour marquer cet essai. Mais que la réplique a été belle de la part des Toulousains. Alors que les Montferrandais avaient mis le feu aux poudres depuis le début. Eh bien, le Stade Toulousain a attendu le moment opportun pour répliquer avec tout le talent qu'on leur connaît, bien sûr. Oh, c'est un contre-assassin, ça. C'est le seul joueur de la ligne de trois quarts du Stade Toulousain qui n'a jamais été champion de France. Et pour cause, c'est sa première année au Stade Toulousain, Cédric De Broz, qui jouait à Givor. Après avoir été junior à Bourgouin. Et qui a été repéré à la faveur du rugby à 7 par les dirigeants du Stade Toulousain. Alors que Marfer avec son pied gauche... Non. Avec son pied gauche, il est passé à côté. Il est passé à côté de la transformation. Alors qu'on revoit cette percée de l'Eastensless. Et surtout, et surtout, cette passe. Mais alors, au bon moment, dans le timing, à destination de Cédric De Broz, qui avait marqué deux essais en quart de finale contre le Stade français. Oui, il y a eu un manque d'effectifs défensifs de la part des Montferrandais sur ce côté droit. Il n'en faut pas plus aux Toulousains pour pouvoir profiter des espaces qu'on peut leur laisser. Bien monnayé, la balle. Stade Toulousain est encore dans les coins morts là-bas. Il cherche à promener Nadeau. Il n'y arrive pas car Nadeau est habile. Et Nadeau, l'ancien puissiste, arrière de Montferrand aujourd'hui, vient de trouver cette touche tout près de la ligne. Il n'est pas bon ce Stade. Mais on n'est pas bien là-bas. Regardez ça, on n'est pas bien ici. Mon Dieu, comment être mieux qu'ici. Dans ce temps, on récupère de chaque côté. Nadeau, pour tout son temps, pour faire cette remise en jeu sous l'œil de Guinoves. Pour lui, il va choisir Nadeau. Il a volégué tout de suite. Il a trouvé Califano. Califano immédiatement libéré pour les Toulousains qui avancent. Casalbu, Stensness. Tamac. Tamac, pris, pris, repris. Mise au sol, lâchant la balle. Récupérée par les jaunes, semble-t-il. Il est monté vite en défense. Un marche, le centre de Montferrand. Et le massif central. Voilà une désir justice du rugby actuel. Vous avez vu un Tamac mis en échec par trois défenseurs Montferrand. Eh bien, l'habit semble avoir sifflé une pénalité. Oui, mais il y a un joueur de Toulouse qui est resté au sol. Il me semble bien que c'est question de l'habit. Et on est beaucoup inquiés autour de lui, d'ailleurs. Oui. Je crois que c'est l'habit qui est légèrement touché. Légèrement ou durement, attention. Durement, durement. Parce que c'est dur, lui. Alors là, c'était vraiment un garçon adorable. Oui, l'habit est dur. Il se livre comme il n'est pas permis. Alors qu'il vient d'être soigné par Christophe Foucault, le kiné du Stade Toulousain. Ah, il a de la caste. Il a de la caste. Voyez-moi que... Il va en châtiment. Et on change de... Et on change de buteur. Vous remarquerez, c'est Xavier Garbage-Dosa qui remplace Marfim pour buter. Mais c'est exact, mon cher Jean. 42 mètres des poteaux. Mont-Ferrandais. Garbage-Dosa a pris le relais, donc, de Michel Marfim. 9 points d'avance pour le Stade Toulousain après un quart d'heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. Il a tapé. Il a bien tapé droit, mais à gauche des poteaux. Donc, il n'y aura pas de changement au score. Toujours 15 points pour le Stade Toulousain. 6 points pour l'AS Mont-Ferrandais. Et au prochain arrêt de jeu, Olivier Merle va rentrer à la place du deuxième ligne. David Barrier, côté Mont-Ferrand, bien sûr. Oui, alors que l'Hermé se débat ici. Après, on renvoie aux 22 mètres millimétrés. Garderont-ils la maîtrise du ballon ? Les Mont-Ferrandais. Pénalité pour eux. Alors, avantage, les Poulousains. Sur la ligne de 22, voilà. Mais oui, ils sont allés au-delà de la ligne du hors-jeu. Il a édité par le ballon. Et dans l'affaire, il a été touché à l'œil, Jean-Marc Lhermé. Alors, M. Boréani invite Yannick Brouille à se faire soigner parce qu'il 5, donc il doit quitter le terrain, normalement. La balle est sortie en touche dans le camp du Stade Toulousain. Oui, et avant la touche, c'est Olivier Merle, donc, qui rentre à la place de Barrier. Plutôt de Sarraute, pardon, tant pour moi. Oui, c'est-à-dire que Sarraute, oui, c'est-à-dire que Sarraute. Alors, l'homme et demi écoutent les consignes de Stéphane Castinghead. Il a sauté en cours. Alors, la Merluche est là, hein. Il nous manquait, hein. Mais c'est Bob Eyer qui venait de voir un gros plan. Merle a remplacé Sarraute. Et c'est Califano qui relance pour le Stade Toulousain. Au large, débrouche l'auteur de l'essai. Bon, c'était une passe qui était destinée, effectivement, à l'ennemi Xavier Garbajosa. Et oui, la relance de l'équipier s'est trouvée devant. Et c'est un an avant. Sifflet par M. Boréani. Attendez, attendez. Mêlée dans le corps de l'ASM. Neuf points d'avance pour le Stade Toulousain. Et ce profil de Didier Lacroix. On a poussé à l'introduction de la balle. Et le 3 pousse en travers. C'est-à-dire que Franck Tournaire pousse en travers, a dit M. Boréani. Et vous le savez que tous les joueurs doivent pousser dans l'axe de la mêlée. L'axe est toujours parallèle aux touches. Puisque vous avez parlé de Lacroix pour vous remplacer, il y a eu un match entre Alain Plantefolle et Thierry Lacroix. Et finalement, je crois que c'est Thierry Lacroix qui va te l'emporter. Mais d'après ce que je sais, oui, c'est ça. Parce qu'Alain Plante-Michel, il est un traitement. On le salue Alain. C'était un garçon formidable. Merci à la deuxième et à l'étagère. On te met en réserve. Le Chinois. Merluche. Un gros plan. Hassan pour la remise en jeu. Elle est longue, elle la touche, elle est difficile. Pour eux, pour la bite. Il a laissé tomber la balle. Mais il n'y a pas d'avant. Des brosses, je récupère Tamac. Non, il n'y a pas d'avant. Je veux qu'on la revoit cette phase de jeu. Il se plaigne à les joueurs toulousains. Je ne pense pas qu'il y ait eu un avant. Parce qu'il est de dos à l'adversaire. Attention, là. Il est de dos à l'adversaire dont la balle va vers son camp au Toulousain et non pas vers le camp adverse. Et nous atteignons la mi-temps de cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir comme un mêlé, Fondré ? Oui. Là, il va falloir avoir tout ce règlement ou alors s'il est vrai que les joueurs chicanent autant, alors il va falloir sanctionner plus sévèrement. Alors qu'il y a un bon coup à jouer là pour l'ASM. Il est tourné, monsieur l'arbitre. Bien sûr. Il l'a vu, hein. Bien sûr. Victor Bouffelli. Eh mon petit Victor, je ne te reconnais plus. Mais c'était un pari, hein. Donc je pense qu'il va retrouver son abondante chevelure. Adorable dirigeant et adorable entraîneur surtout. À mon avis, c'est trompé de leçon. Il a pris la nôtre. Eh bien là, là, ce sont les premières lignes envergnates qui sont sanctionnées. Pelouse, attention à Pelouse. C'est en pleine forme. À grade de forme, oui. Plaquée juste avant la immédiate. Vous voyez là. C'est pas normal, ça. Il y avait des blancs aussi au-delà de Pelouse. Il y avait des jaunes dans le camp de Toulouse. Oui, il y a des blancs et des jaunes. Ça fait des œufs. Alors il arrive un moment où l'arbitre fait de la compensation parce que s'il doit siffler tout ce qu'il voit, il n'y a plus de match. Raison de plus pour se pencher sérieusement sur ces règlements. Il y va de l'avenir de ce jeu. 89 avec Fabien Pelouse. Et allez, encore. Oui, on est venu. Eh oui, mais oui. Et moi, je veux bien, mais... Enfin, ce temps, on ne joue pas. On ne joue pas. Le jeu appartient au joueur. Et là, il a considéré qu'il y a une équipe qui est du joueur toulousain au sol qui a été un peu trop loin au-delà du ballon. Castagnède. Choisi le fermé. Oh, il a choisi surtout... Oui, parce que Barrier s'est enfermé surtout. Nadeau, plaqué. M. Borreini sifflet. Le bouclier de Brennus pour le centième titre distribué ce soir. Bernard Lapassé entre le président Chirac et M. Jospin, Premier ministre. Il y a vraiment du beau monde dans la tribune ce soir, dans la tribune officielle. Non, debout. 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 Voilà, il a choisi. Allez. Félouz garde la balle en troisième ligne. Oui, mesdames, il tourne. Et M. Borreini en a assez de voir tourner ce manège. Voilà, au joueur à plus de main. Au joueur à plus de main. Jouez, jouez. Allez, 15 à debout. Sorti, 15 à debout. Stasnes, au pied, au pied, au pied. Voilà, c'est fait. Dans les bras de Nadou. Pour une relance. Il est capable, Nadou. Ils ont eu raison de ne pas lui laisser du champ, les Toulousains. Parce que je vais lui faire des relances de 80 mètres. On est en jeu avec un placage. On n'est pas en jeu. C'est un placage dangereux à hauteur de... C'est Didier Lacroix qui est touché, là. Didier Lacroix. Et Castagnac a joué avec Merluche. C'est franchi la humédienne. Il s'est tourné pour rendre la balle à ses équipiers et permettre à son demi-de-mêlée de distribuer le jeu. Il a trouvé Azam. À l'avant, oui. Il voit l'arbitre signaler en avant avec le bras et laisse la règle de l'avantage. C'est bien vu, c'est bien arbitré. C'est Parier qui revient, là. Les joueurs ne facilitent pas la tâche de monsieur l'arbitre. Jérôme Casalbou à la manœuvre côté Stade Toulousain. Jean-Marc Lhermé à la manœuvre côté Montferrandet. Alors, je crois que là, il va sermonner Meigneux. Oui. Mais... Meigneux, il tourne, là. Et... Écoute. D'accord ? Oui, oui. Il les a menacés. Il les a menacés de leur donner un carton jaune à chacun. Si le pilier gauche et Meigneux devant le pilier droit Tournaire ne règle pas ce problème en mêlée. Et comme un fait esprit, tout a été très bien dans la mêlée qui a suivi. Comme quoi, un homme averti avant deux. Casalbou sur le fermé avec Marfin. Oh, mauvaise passe qui était destinée à Ougier. On ne s'est pas bien compris. On ne s'est pas bien compris. Ce n'était pas terrible du côté du Stade Toulousain. Oui, à l'extrême gauche de Wawernon Piu et je vois aussi le ministre des Transports, Céguesso, qui est biterroi, donc aficionado de rugby et de Toro Machi. Et de Toro Machi. Max Oisini, le président du Stade français qui, ici même, remportait le titre l'an passé. Derrière lui, Pierre Viau, conseiller de Madame le ministre des Sports, un ancien athlète de demi-fonds de qualité. Elle est longue, la remise en jeu. Interceptée par Pelouse. Casalbou. Marlue essaie de récupérer ce ballon, serre Nadeau. Nicolas Nadeau relance pour Montferrand. Une longue passe destinée à Bory qui fera l'avant. et sous la pression de Tammac. Mêlée pour les Montferrandais. Il est peur de Tammac. Alors que on est bizarre. Quand vous voyez arriver Tammac et des brosses, ça impressionne. Dans les 22 mètres de Montferrand, Castagnède, une longue passe. Il pouvait donner le ballon. Il avait deux équipiers qui pouvaient remonter sur 20-30 mètres avant d'arriver sur Marfin. C'est le Néosélandais Tony March qui a fait ça. Trois changements se préparent du côté de l'ASM. En même temps avec Noté dont on sortait vos tablettes. Alors zéro. 13-17. Patrick Laurent Varange dont il a remplacé Olivier Azam. Oui. Très certainement. Voilà, on attend que tout le monde le repère. La sortie aussi de Jean-Marc Lhermé, le capitaine qui laisse sa place à Jérôme Bonvoisin. Mais il y a un petit peu de confusion entre Victor Boffelli et Lhermé. Voilà, Jean-Marc Lhermé qui sort rentré de Jérôme Bonvoisin. Eh bien, regardez cette image. C'est le dernier match de Jean-Marc Lhermé sous le maillot jaune de Montferrand. Le troisième changement, Pierre-Éric Nicol a remplacé Jérôme Morante. Ce qui fait que Gérald Merceron a dû glisser au centre. Oui, Nicol, c'est un stratège. Il a de l'expérience. Alors, on tente tout pour le tout maintenant à Montferrand. Et Merceron reprend un poste de centre qu'il a souvent occupé à la SM. La charnière, elle est bien jouée par Stesnes au point de chute. Il y a les deux. Nadeau, il a fait un arrêt de volée qui est accordé dans ses 22 mètres alors qu'il y a un plaquage de l'arbitre. Accordé, bras cassés. L'arbitre, voilà, il est en l'air. Il fait marque. Il faut dire marque. Et on a le droit de les exécuter que dans ses propres 22 mètres. C'est vous blanc. On a mis du 109. Allez, ils ont bien récupéré la balle, les montres. Le Vergnat. Toujours dans leurs 22 mètres, les Montferrandais marchent. Castagnède, Nicole. Pression, pressing de Nicole sur Garbageosa. Ça profite au Montferrandais qui s'installe et qui progresse maintenant dans le camp du Stade Toulousain. Mais elle est ouverte avec Castagnède. Un côté fermé. Marlu à suivre. Au pied, c'est Nadeau qui poursuit et sous la pression. Stéphane Houchier consigne une touche dans ses 22 mètres. Et bien, les Montferrandais de montrer qu'ils en avaient encore sous le pied, sous la pédale. Ils ont remonté 40 mètres, 50 mètres pour ramener le jeu dans les 20 mètres Toulousains. les choses ne sont pas si faciles que cela pour le Stade. Même si, en toute logique, ils mènent de 15 points à 6. Il reste encore un quart d'heure de jeu. C'est dans les 22 mètres du Stade Toulousain. C'est plus de mêlée. Il y aura donc une mêlée pour Montferrand. Oui, mais c'est l'occasion à prendre pour Montferrand, là. C'est l'occasion à prendre pour les Michelins. Je vois que Coste est en train de manifester. Il faut se mettre en mêlée correctement. Mais entre Tournaire et Ménieu, attention, il y a déjà un accueillissement. Allez, la mêlée est stable du côté de Montferrand. Elle a un petit peu bougé. La bite va la faire refaire. Gardant toujours le droit d'introduction à Castagnède. Allons-nous voir une bonne offensive. Non. Donc, Cortex a servi Castagnède. Relé réperseur Castagnède. Oh, c'est bien fait. Oh, c'est bien fait. Oh, il a essayé. Oh, il a essayé. Essai de Nadeau. Oh, quand il vient dans la ligne, comme ça, il est irrésistible. Oh, c'est bien fait. Nicolas Nadeau, l'arrière de la S1 qui relance le match. Ils ont fait diversion selon le groupe Nord là-bas pour ainsi de permettre une fois encore à Stéphane Castagnède de relancer le jeu et de marquer cet essai et de marquer cet essai que personne ne pourra contester. À 10 minutes de la fin du match, Montferrand n'est plus qu'à 4 points du stade toulousain. Regardez la passe redoublée avec le petit Castagnède ici. Formidable animateur du jeu. Voilà. avec Nadeau qui a des jambes. Déjà en minime, il avait un super talent chez Nicolas Nadeau que j'ai vu associé à Arnaud Salviac. sous les couleurs du PUC, je me souviens. Il est en train de faire une belle carrière à l'ASM, titulaire, alors que Toulouse qui ne manque pas de talent est sur le banc des remplaçants. Nicolas Nadeau vient de réussir. C'est important de la transformation. Merceau, Gérald, il est manqué complètement à gauche. 4 points de retard. Toujours 4 points de retard mais Montferrand revient. Revient à un essai du Stade Toulousain. Il revient au score mais il revient par la manière aussi. Mercero a joué au pivot et surtout dans la ligne. Il faut passer là. Là, il faut passer. Allez, deux changements côté toulousain avec l'entrée de Pierre Bondoui à la place de Cédric Desbrosses et Jean-Louis Jordana en première ligne va remplacer Franck Tournaire. Bondoui pour donner des jambes à la ligne de 3 quarts du Stade Toulousain. Bondoui qui avait marqué un essai au poste d'Elié contre Bourgoin en demi-finale samedi dernier à Montpellier. Et Jordana qui est remplacé Tournaire. C'est pas mal vu de la part du coach parce que Tournaire il était surveillé par la patrouille. c'est vrai. T'es noté aussi côté Montferrand, Nadeau dans l'auteur de l'essai qui sort remplacé par Olivier Toulouse à l'arrière. Qui était le titulaire la saison dernière quand les deux équipes se sont rencontrées au niveau des quarts de finale. Très loin dans les 22 mètres de Montferrand réception de Coste lui encore encore lui regardez s'il a bien joué. Marlou ils sont déchaînés il y avait Nicolas Varan il donnait un pas avant et l'action pouvait se poursuivre. Laurent Varan chanterait cette balle le talonneur qu'elle a succédé c'est fini ici il a été joué il a bien vu le diable sur le côté gauche attention s'il est salé la balle mais en touche de but c'est pas le cas il va être obligé de toucher Toulouse mais Toulouse avec un Z et Toulouse avec le maillot de Montferrand le numéro 18 alors comment vont-ils jouer ce rendant aux 22 mètres vont-ils jouer loin Pierre oui avec Nicolas Nadeau c'est l'essai qui relance la SM là c'est encore Joanne je sais pas exactement combien de temps il reste mais ce qui est sûr on est relancé et puis on va tout faire pour gagner maintenant il faut tout jeter il faut tout donner on fait rentrer des mecs qui sont frais donc maintenant on a les cannes on a retrouvé le peps grâce à cette SS ça nous a donné l'envie ils ont tous envie et on va gagner quelle morale c'est noté quelle morale à 7 minutes de la fin ça c'est bien de réagir comme ça alors que Oji a été mis en difficulté sur le rebond qui lui a pas été favorable au départ Califano en position de l'hier non il y a un en avant on dira monsieur Boriani sans difficulté les Toulousains là Boriani fait faire une mêlée à 23 mètres des photos Toulousains introduction de la balle par Castellied c'est le bon quart d'heure Auvergnat c'est important de cette mêlée oui et le stade Toulousain sur un volcan en ce moment Cortex mis au sol mêlée ouverte Castaneda est là pour récupérer la balle faut-il qu'il ne soit pas gêné dans l'axe le drop oui le drop ajusté oui 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 il y est non il a chopé le poteau et il est passé du côté extérieur on l'a expérimenté Eric Nicolle ça a chauffé là quoique ça ne faisait que 14 oui mais regardez regardez la qualité regardez regardez ce qui s'est passé bravo le drapeau côté extérieur je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre le drapeau je pense que c'est Jean-Louis l'autre produceur il faudrait mettre des petits drapeaux là-haut vous expliquerez tout à l'heure avec les Montferrand en attendant en attendant Montferrand est en train de donner du talent à cette fin de match Eric Nicolle l'ancien formé à Carcassonne et qui est le le plus Montferrand des Eau-Droits sans recompense sur l'immédiat et à pédalité on a contourné l'autre main du côté de Toulouse Laurent Varenche face à Pélousse retourné bien dans son camp pour Castagnède le ballon Nicolle Merluche et Merluche reste debout c'est vrai que pour le mettre au sol c'est difficile ça a été fait Castagnède poste dans la ligne de trois quarts pour Merlue il s'était arraché la balle par Pélousse toujours présent par Pélousse voilà au pied au pied directement en touche il va essayer de donner de l'air à une équipe du Stade Toulousain qui s'étouffe en ce moment il va y avoir d'ailleurs du 109 côté Toulousain en troisième ligne puisque Mathieu Lièvrement a mis son casque noir avec le numéro 19 et il va certainement remplacer Didier Lacroix alors qu'il y a des Montferrandi qui sont restés au sol sur l'action il a l'air d'y avoir des dégâts là sur le groupe Levar touché Pélousse touché Pélousse touché Pélousse touché Pélousse c'est pour ça qu'on hésite un peu du côté Toulousain Mathieu Lièvrement avec son casque qui s'apprête à son tour à entrer encore un Lièvrement au final l'en passant il y avait Thomas pour Lussap et il y avait Marc pour le Stade Français cette fois c'est Mathieu qui va jouer une finale au Stade de France le voilà Mathieu Lièvrement c'est donc voilà un changement avec Christian Labitte oui c'est Christian Labitte qui a demandé à sortir carrément qui a beaucoup donné dans cette finale et qui est remplacé donc par Mathieu Lièvrement remise en jeu effectuée par Nicolas Varon le bon regroupement pour les Montferrandi sur ce gain de balle en touche allez faut effondrer là non faut pas effondrer faut progresser plutôt effondrer est un signe de faiblesse de toute façon Nicolas Servi Merceron-Prix bloqué tout de suite par un plaquage justement de Mathieu Lièvrement il redonne il redonne de l'appétit au Montferrandi ce Castagnet de Cassavie-Toulouse à suivre qui touche le premier il faudrait y avoir une mêlée à 5 mètres qu'il va dire il va dire qu'il y a peut-être mêlée à 5 non non c'est blanc remont 22 alors alors que je pensais qu'il pouvait y avoir une mêlée à 5 mètres on va le voir ici le blanc l'a touché avant la ligne de but logiquement il devrait y avoir mêlée à 5 mètres balle à Montferrand mais il n'a pas la télé puisqu'il est vrai que le blanc a touché la balle avant sa ligne de but il n'a pas la télé oh là on va tiens voilà l'a-t-il touché l'a-t-il pas touché de toute façon monsieur Boriani n'a pas la télé comme nous il n'a pas d'écran de contrôle donc il est pardonné remise en jeu Stensness Stensness dans les bras de Coste il fait un match il fait un match énorme mis au sol elle est pour Castagnet de cette balle le blanc il a entravé la sortie de la balle il y aura donc une mêlée à l'avantage des Montferrand Coste c'est le métis du rugby il joue devant et derrière avec autant de talent il a une formation de demi d'ouverture il a joué arrière et il occupe un poste de 3e ligne il est à l'espace les sélectionneurs ne se sont pas trompés en lui faisant confiance c'est l'homme de fin de saison son père a été un excellent 3e ligne à la SM j'en rappelle au passage et et là c'est Califano le Cali qui a payé comptant qui a payé comptant tout au long du match il a montré qu'il était redevenu ce qu'il était là il y a eu deux petites giffes au passage Cali qui envisage de jouer le Super 12 en Nouvelle-Zélande la saison prochaine il y a eu des bruits au sol en pleurs il y a eu ou une patac comme vous voulez Montferrande aussi Montferrande aussi Montferrande qui a été touché aussi qui est bien touché on essaie de l'identifier pendant ce temps c'est le talonnet remplaçant Laurent Varanche c'est Christophe Duchesne qui se présente de côté Montferrande au barrier là il a distribué alors rappel à l'ordre rappel à l'ordre par M. Boréani les deux capitaines sont prévenus tentative de pénalité il y a 43 mètres des buts Duchesne qui entre à la place de Benieu il avait joué la finale il y a 5 ans Duchesne qui est un sacré gaillard ah oui Duchesne qu'on n'abat pas comme ça fin du temps réglementaire il y a 4 points d'avance pour le stade Toulousain Merceron et le Saracourt et le Saracourt c'est Garbajosa qui l'a récupéré il va faire un petit tour d'un seul en but et les Toulousains vont gérer les arrêts de Dieu faites leur confiance avec l'expérience qu'ils ont des finales au milieu là le pilier qui vient de se faire remplacer et qui donne l'impression de beaucoup souffrir il reste 4 minutes à jouer dit monsieur l'arbitre 4 minutes d'arrêt de jeu c'est là que l'expérience de joueur comme Stens laisse longue balle pas importante Toulouse contre Toulouse c'était Nicole ça ne prend pas on ne passe pas bonne défense des Toulousains la balle va sortir pour Castagnède ah oui il n'a trouvé personne en renfort qui était fermé et c'est toujours Coste qui est là pour animer pour relayer au mauvais espace dans le dos une grosse pression récupération acrobatique par Bory Marlu maintenant sous la pression aussi c'est les 22 mètres de Montferrand que vous voyez là et le ballon est toujours géré par les jaunards qui n'arrivent pas à sortir de leurs 22 mètres mais l'effondré à l'avantage de Castagnède qui anime toujours retour à l'intérieur regroupement remise au sol la balle recastagnède à nouveau par dessus il faudrait la récupérer cette balle mais ce sont les défenseurs Toulousains qui l'ont récupérée qui vont la libérer pour Casalbou attention un beau côté à jouer ici cet effet au pied important Orgeux dira l'arbitre non ? Couffran il a fait un arrêt de volée oui oui arrêt de volée non non ça ne mérite pas c'est Toulouse qui a fait l'arrêt de volée ça ne mérite pas qu'on s'énerve allez c'est pas méchant tout ça allez on fait reculer tout ce petit monde incroyablement il y a beaucoup de tension sur le vent de touche aussi mais il y a qu'une minute pour le gain de ce match et je vois même mon ami Soula qui est là prêt à rentrer alors que Castagnède ne va pas taper lui le coup de pied en touche c'est Nicole il a laissé le souhait à Nicole rentrer un tour de match dans les bras de de Ougier Ougier était droit devant lui attention le petit Castagnède ne l'a pas récupéré en premier temps en deuxième temps oui ils jouent leur dernier partout les Montferrandais avaient beaucoup de cran retour dans le grand champ la défense toulousaine est extraordinaire de vivacité elle empêche tout développement de jouer à la main des Montferrandais et c'est la mêlée à l'avantage des Montferrandais alors que on montre un carton blanc enfin c'est le règlement même s'il ne reste que deux minutes à jouer il n'y a qu'un tombard alors on va sortir un joueur toulousain c'est Pierre Bondouille et permettre Montferrandais de dégager en touche une touche à 25 mètres débute du stade Toulousain remise en jeu par Montferrand Laurent Varenche pour Montferrand Varenche oui alors que là vous voyez cette image de Patrick Soula le papa et du petit le petit Tony qui pleure qui pleure parce qu'il sent que le stade toulousain est à deux doigts d'emporter le titre ah oui c'est qui le fait c'est la fin du match et le titre est pour le stade toulousain encore une fois Montferrand passe à côté du bouclier voilà sixième tentative sixième échec ils ont été valeureux les Auvergnats de Montferrand mais ils sont finalement battus par le stade toulousain qui gagne cette finale par 15 points à 11 c'est le 15ème titre du stade toulousain c'est le centième titre distribué Pierre il est pour le stade toulousain Pierre oui le talent d'or de cette finale avec un joueur qui va toucher son premier Brenus c'est Fabien Pelouz international d'équipe de France et donc nos amis de la société générale Roland Carrière je suis très heureux de vous remettre ce talent d'or société générale si j'étais Pierre Albalas je pourrais décrire toutes les qualités que vous avez montré en cours de surmatch et je salue d'ailleurs Pierre Albalas tout particulièrement aujourd'hui bravo pour ce match Fabien Pelouz talent d'or et premier bouquet de Brenus mais Dieu qu'il a été dur non ? il a été dur Montferrand est une très très grosse équipe il a fallu aller puiser dans les ressources et puis surtout je crois qu'aujourd'hui on voulait l'offrir à Patrick et à Christophe pour qui c'était le dernier match et je crois que avec ce qu'on a montré comme Pierre aujourd'hui je crois qu'il aurait être fier de nous Fabien il s'en va on le laisse aller saluer les supporters on l'entouvera peut-être tout à l'heure Pierre oui Patrick sous là Christophe Delo qui sont champions de France sans avoir joué mais Christophe Delo qui avait été le bourreau de l'AS Montferrand si vous vous souvenez lors de la précédente finale entre les deux équipes Bala c'était une finale entre deux équipes qui méritaient de se retrouver ici au Stade de France ce soir ça a été une finale très disputée il fallait un vainqueur c'est l'expérience du Stade Toulousain qui l'a emporté mais 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 que la résistance de Montferrand a été sympa le moins qu'on puisse dire c'est que les Auvergnats ont vendu chez Romain leur peau ils ont fait un rugby au début qui était hermétique de part et d'autre d'ailleurs il s'est un peu débridé par moments on a pu croire qu'à un moment donné ils pouvaient reprendre le dessus au score et puis ça s'est stabilisé et le métier des Toulousains a une fois encore parlé pour leur offrir ce 15ème titre de champion de France voilà c'est ça une finale de rugby c'est Jean qui pleure et Jean qui rit et une fois encore ce sont les Toulousains qui vont rire et les Auvergnats qui vont pleurer avec Christian Laby et Jean-Louis Jordana qui s'embrasse avec Patrick Soula c'est fabuleux même si ça a été finalement c'est encore plus beau quand c'est dur comme ça mais on aurait préféré que ce soit plus facile de souligner une grosse équipe à Montferrat mais ce soir le fruit du travail de la saison est là champion fabuleux pour ma part c'est un rêve un rêve et un bon jour à Lésignan parce que demain eux aussi ils sont au final qui est sur la bite qui d'ailleurs dédié sa finale à Pierre Lacan un autre grand joueur originaire de Lésignan trop tôt disparu j'en profite aussi de l'occasion pour dire qu'un deuxième Néo-Zélandais est maintenant champion de France il s'agit du Oblak Lee Stensness qui rejoint dans l'histoire du bouclier Gary Whetton qui avait remporté le titre avec Castres contre Grenoble il y a quelques années et j'ai profité Pierre de dire aussi que demain il y aura une autre finale à Agin qui va opposer le stade Montoy à Montouvent voilà deux anciennes grandes équipes qui reviennent au firmament du rugby français on peut s'en réjouir tour d'honneur tour d'honneur des champions de France tour d'honneur des Toulousains 15 fois champion de France 15 fois ah c'est pas une petite aventure pour Merluche c'était la dernière des illusions d'ailleurs au sujet du bouclier de Brénus monsieur Le Maire a écrit un Toulousain a écrit un formidable livre sur les différentes finales sur le bouclier de Brénus je vous le recommande oui puisque vous me parlez d'un livre écrit par un Toulousain vous savez que le stade Toulousain champion de France ce soir a même été le prétexte à un polar qui s'appelle du bruit sous le silence et qui a été écrit par Pascal Dessin aux éditions Rivage Noir on retrouve Jean-Abbéiou oui on est avec Arnaud Coste Arnaud deux choses l'ASM n'est toujours pas champion de France mais on peut dire bravo à l'ASM et à vous pour ce match en dépit de la défaite le résultat c'est que c'est toujours les mêmes qui vont soulever le Brénus bon c'est pas faute d'avoir essayé tout le monde nous disait de nous qu'on n'était pas on n'était pas favori on faisait pas de jeu on était une équipe raccommodée je crois qu'aujourd'hui on a prouvé à tout le monde qu'on pouvait faire du jeu bien plus que les champions de France actuels et les champions de France précédents mais bon ce qui est très dommage c'est qu'on passe à côté alors maintenant il va falloir se poser la question pourquoi pourquoi on perd alors qu'on produit plus de jeu et bien on doit faire certainement plus de fautes parce que l'arbitre je trouve a beaucoup sifflé il peut pénaliser la mêlée la mêlée la mêlée Stadis qui a beaucoup beaucoup souffert mais aujourd'hui vous ratez tout de même beaucoup de points au pied aussi est-ce que vous avez un message adressé au Montferrandet qui était sort dans le stade oui j'ai un message c'est que regardez la moitié du stade de France en journée bleue c'est beau c'est très émouvant ils nous ont beaucoup aidé et on reviendra on gagnera merci Arnaud Coste il a été monumental aujourd'hui c'est le talent à l'état pur ce coste est revenu à son meilleur niveau c'est le stade toulousain qui va remporter le bouclier comment il pèse ce bouclier voilà ah ça c'est de l'humour me demandez à moi qui ai toujours vu le bouclier levé par mes adversaires combien il pèse mais vous en faites pas un jour Dax aussi connaître à ce juin et moi et moi avec eux un peu un peu tremblotant quand même avec peut-être l'un des plus titrés du stade toulousain Jérôme Casalbou c'était sa septième finale aujourd'hui six boucliers de Brennus c'est le plus beau le dernier comme on dit je pense que ça a été sûrement le plus difficile on a bien attaqué le match on a beaucoup joué mais on a fait beaucoup de fautes donc on n'a pas réussi à scorer on s'est maintenu à portée des Montferrandais on a bien re-attaqué la deuxième mi-temps on a marqué on a eu un passage difficile à mêler ça qui les a remis dans le match et ensuite on s'est appuyé sur notre défense elle a tenu mais il s'en est fallu très peu donc les deux équipes étaient très près du bout on gagne c'est ça qu'on retiendra et puis nous on va faire une grosse fête parce qu'on a eu une saison difficile merci Jérôme moment historique moment historique au Stade de France le centième titre de l'histoire du championnat va être attribué au Stade Toulousain avec cette remise du bouclier de Brennus la montée c'est comme à Cannes ici c'est la montée des marches vers le bouclier offert par le président de la République à Franck-Belot le capitaine et son ancien compère Huguenin c'est beau des gens heureux comme ça récompensés après une année de labeur une année d'entraînement une année de fraternité et c'est aussi triste de le perdre parce qu'il n'est pas moins vrai qu'à les Montferrandais ont cravaché tout au long de l'année autant que les Toulousains mais voilà il faut un vainqueur un seul vainqueur et c'est encore une fois le Stade Toulousain vraiment c'est l'équipe la ville au rugby c'est l'équipe référence on ne peut que les saluer consolation consolation pour Montferrand n'oublions pas quand même au passage que l'ASM a gagné cette année la conférence européenne à ce sujet ils auraient bien inversé le gain du trophée et croyez-moi qu'un titre des champions de France pour une cité c'est quand même quelque chose de fabuleux oui c'était la sixième tentative c'est un sixième échec ils reviendront ils reviendront en tout cas ils ont bien mérité de ce public qui les a accompagnés ici au Stade de France les joueurs de l'ASM c'était le dernier match de Jean-Marc Lhermé c'était votre dernier match de commentateur Bala alors alors oui oui aussi c'est vrai mais j'ai pris beaucoup de plaisir à parler de rugby et c'est vrai qu'on m'a donné l'opportunité de pouvoir rendre au rugby tout ce qu'il m'avait donné je ne m'en suis pas prévu je ne sais pas si j'ai bien fait mais enfin on s'est certain parce que j'ai fait j'ai fait le maximum j'ai fait le maximum et je suis un homme heureux même si j'ai mal au coeur je dois avouer que le rugby m'a tellement donné que vous pourrez me montrer du doigt en disant voilà celui-là c'est un type heureux grâce au rugby un autre un autre qu'on peut montrer du doigt tellement il a été exemplaire toute sa carrière malheureusement il ne va pas toucher du bois ce soir c'est Jean-Marc Lhermé peut-être nous l'avons trouvé dans cette foule oui Pierre on est avec Jean-Marc on est triste pour vous parce que l'ASM repart en Auvergne mais sans le bouclier encore vous avez laissé trop de poids aujourd'hui il y a trop de poids en pied c'est ça l'explication ? ouais l'explication il y en a plusieurs on a laissé trop de poids en pied et puis ce qu'on peut dire aussi c'est qu'on a pris trop de risques je crois par rapport à Toulouse qui de par son expérience et sa maturité est arrivé à gérer le jeu à prendre moins de risques et à venir jouer chez nous je crois que ça c'est c'est l'expérience Toulouse et nous on est en train de se l'acquérir l'expérience et peut-être que ça paiera un jour en tout cas j'en suis persuadé il y a deux morts qui s'en vont ce soir il y a Jean-Marc Lhermé qui ne jouera plus et Pierre-Balla des jaunes donc Montferron moi je suis très très triste je suppose que Balla est aussi extrêmement triste en tout cas je le salue parce que c'est un grand commentateur et Montferron c'est jaune et ça ne sait pas ça ne sait pas le prix d'un bouclier mais merci en tout cas merci au jaunard d'avoir fait une si belle opposition et merci à Jean-Marc Lhermé d'avoir comme Balla tant donné au rugby merci beaucoup